Hello Youtube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books & Coffee Aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire du mois de février C'est parti ! Cette vidéo est légèrement inspirée des challenges Février Tapal de Alex Booking en Prada et Petit mois petite lecture de Audrey du Souffle des Mous J'ai choisi un certain nombre de lectures, j'en ai 15 il me semble qui font environ 300 pages ou moins Et généralement j'ai glissé même des graphiques Alors même si j'ai pas regardé le nombre de pages, en général les graphiques je compte ça comme des petites lectures parce que pour la plupart ils sont plutôt fins Et on va attaquer tout de suite parce qu'il y a quand même 15 livres à vous présenter Le premier livre que je vous présente il s'agit de Simple de Marie-Aude Murail publié à l'école des loisirs Dans cette histoire on va suivre deux frères, Clébert un premier qui s'occupe de son autre frère Et cet autre frère, simple, a l'âge mental d'un enfant d'environ 4 ans alors qu'il en a 22 si je dis pas de bêtises Pour s'occuper de son frère, Clébert va décider d'emménager dans une colocation pour pouvoir s'occuper de son frère Et dans cette colocation il va y avoir plein de beau monde Et on va découvrir que la vie n'est pas si simple dans ce bouquin qui s'appelle Simple Oui, paye le jeu de mots Mais ça a l'air plutôt touchant, plutôt intéressant comme histoire J'ai jamais lu Marie-Aude Murail donc c'est vraiment l'occasion de la découvrir Le deuxième roman que je vous présente il s'agit de Co de Joël et Cormier publié chez Zébulo Édition Ici je n'en sais pas grand chose, je l'ai acheté au salon du livre de Montreuil en décembre dernier Je sais juste que ça se passe sur l'île de la Réunion Et c'est l'île d'origine de ma maman Donc ça me touche particulièrement, j'ai grandi dans cette culture Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne Surtout que Joël et Cormier était une autrice absolument adorable et vraiment intéressante Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne Tout ce que je sais ici c'est qu'on va suivre un adolescent Oui, un adolescent qui s'appelle Co et qui a 16 ans Et qui essaye de vivre sa vie et de savoir qui il est Et voilà, ça a l'air assez simple Et en même temps je pense que ça peut être très touchant Parce que c'est une simple histoire de vie, une tranche de vie Et j'ai vraiment vraiment très très hâte de le découvrir Le troisième livre que je vous présente il s'agit de Cher Moi Publié chez Seuil au Labo des Histoires Je ne sais pas exactement c'est quoi la maison d'édition Et ici on a beaucoup d'autrices et d'auteurs qui ont mis leurs pattes dans le bouquin Et également des adolescents, donc c'est l'être à l'ado que j'étais Et l'être à l'adulte que je serais Et c'est donc un recueil épistolaire qui mêle des histoires d'adultes, des histoires d'ados Et qui a l'air plutôt intéressant On a des grands noms et des noms qui ne me disent rien Je sais que par exemple on a quand même Clémentine Beauvais Denis Baronet, Patrick Chamoiseau, des auteurs et autrices plutôt connus Je me le suis procuré pareil au salon du livre de Montreuil sur le stand de Joël et Cormier dont je viens de vous parler Et il m'a beaucoup beaucoup intriguée et j'adore les romans et les recueils épistolaires Donc j'ai hâte de voir ça Évidemment je me répète mais j'ai hâte de découvrir chacun de ces livres Sinon je ne les aurais clairement pas mis dans cette pile à lire Parce que c'est vrai que les petits romans j'ai tendance à ne pas trop les sortir de ma bibliothèque Je ne sais pas pourquoi Je me tourne toujours vers des briques Alors que ça fait du bien de faire un petit coup de vide dans sa pâle Et les petits romans ça permet d'avancer un petit peu plus vite Je vous présente ensuite Les Anges Mécaniques Le livre 1, L'Appel, publié chez Gullstream Éditeur Et c'est écrit par Karina Rosenfield Donc je ne sais pas si vous le verrez parce qu'il brille beaucoup Ici on est dans un roman steampunk, fantasy je pense Ça se passe au Royaume de France Je pense qu'on a un mélange de steampunk et de fantasy Et j'ai hâte de le découvrir Je sais que le tome 2 sort cette année Je l'ai vu dans le programme de chez Gullstream Je ne sais pas trop à quoi on va tendre Mais il me donne plutôt envie Et au moins je saurais si je me procure le tome 2 ou pas Toujours chez Gullstream mais dans une autre collection La collection Prélude Je vous présente La Traviata réinterprétée par Fabien Clavel Ici on est donc sur l'opéra La Traviata qui a été réinterprétée Je vois que c'est en vert libre si je ne dis pas de bêtises Oui Ou en vert tout court Non je pense que c'est des verres libres C'est très très court Il y a marqué opéra contemporain tragédie romantique J'ai hâte de voir ça Fabien Clavel je l'ai rencontré au salon du livre Et il était incroyable Donc ouais Super intrigué par ce petit roman Et si jamais il me plaît je pense que je me tournerai vers la collection Prélude Un petit peu plus souvent Un autre livre qui a bien vécu avant d'atterrir dans mes mains Il s'agit de Nos éclats de miroir de Florence Hinkle Publié chez Nathan Ici on va suivre une jeune fille qui écrit à Anne Franck Donc c'est encore sous forme épistolaire Pourquoi j'aime vraiment ça Et dans ce journal qu'elle écrit et qu'elle adresse à Anne Franck Elle va parler de sa vie, de ses amours, de son quotidien Elle a seulement 14 ans mais elle se pose énormément de questions Et elle ne peut pas toujours parler à ses proches Donc ça a l'air d'être une histoire pareille, très simple Mais une histoire de vie contemporaine, très touchante Et le titre m'intriguait beaucoup Nos éclats de miroir Je trouve que ça peut être un titre très métaphorique Et très intéressant Donc j'ai hâte de découvrir ça Je vous en redirai des nouvelles J'espère vraiment le sortir Parce que ça fait très très longtemps qu'il est dans ma bibliothèque Et il est temps qu'il s'en aille Le roman suivant il s'agit de Lorsque nous étions morts De Mathieu Guibé publié chez Naos Et c'est le premier roman qu'a écrit Mathieu Guibé Et c'est par celui-là que j'aimerais le découvrir Donc on est ici dans une histoire de vampire On va suivre un personnage qui s'est fait à sa condition de vampire Mais qui n'aime pas spécialement sa vie Qui n'est pas heureux Il est mort vivant mais il est plus mort que vivant Et il va rencontrer une jeune fille Et cette jeune fille par contre elle va changer sa vie Et il va vouloir absolument la retrouver Parce qu'il n'arrive pas à l'oublier Et c'est tout ce que je sais Et je pense que c'est tout ce que j'ai besoin de savoir Pour me plonger dedans Il m'intrigue énormément Mathieu Guibé Il l'a très très bien vendu au salon du livre Quand j'ai pu lui parler Donc ouais super intriguée Une fois que j'aurai lu Lorsque nous étions morts J'espère pouvoir lire Tragique Circus de Mathieu Guibé toujours Et de Cécile Guillot Publié à la maison d'édition du Chat Noir Et ici on va être dans un cirque magique je suppose Je vais vous lire la petite phrase derrière Un beau conte mélancolique à la fois tendre et cruel Qui transforme l'univers du cirque en métaphore de tragédie antine Voilà C'est hyper intriguant J'ai adoré le premier roman que j'ai lu de Cécile Guillot Et j'espère que celui-ci me plaira autant Le neuvième livre que je vous présente Il s'agit de Elle est le vent furieux Publié chez Flammarion Et écrit par un collectif d'autrices Chacune a écrit une petite histoire Où elle prête sa voix à la nature Et la nature est en colère Parce que les hommes ne la respectent pas J'ai lu la première histoire il me semble Et c'était incroyable Et j'ai hâte de découvrir la suite Dans ces autrices on a Sophie Adrienzen, Marie Aligno Marie Pavlenko, Colin Ferré Cindy Van Wilder Et Flor Vesco J'espère que je n'ai écorché aucun nom Mais ça m'étonnerait Je trouve ce livre absolument magnifique Et j'ai vraiment très très hâte De le découvrir plus en profondeur Je trouve que le thème est plutôt audacieux Dans le sens où Il prête encore énormément à débat Alors qu'on sait tous que la planète a besoin d'aide Et personnifier la nature comme ça Je trouve ça assez intriguant Le dixième livre de cette sélection Il s'agit de Annie au milieu De Emilie Chazran Publié dans la collection Exprime De chez Sarbacar Dans cette histoire on va suivre Annie Qui est passionnée de majorettes Sauf qu'elle ne peut pas faire partie Du groupe de majorettes Parce qu'Annie est différente J'ai entendu dire qu'elle était autiste C'est pas précisé en résumé Mais en tout cas elle est neuroacité Son frère et sa soeur Un petit peu révoltés par cette décision De ne pas l'inclure au club de majorettes Vont décider de l'aider à réaliser son rêve A faire des majorettes Et ils vont monter un petit groupe entre eux Et ça a l'air d'être une histoire Alors avec ce groupe de frères et soeurs Qui a l'air hyper touchant Et je pense que ça parle de la tolérance De la différence Et ça a l'air hyper touchant La collection Exprime Chez Sarbacar Si vous ne connaissez pas C'est des romans contemporains Qui sont toujours assez marquants Qui abordent toujours des sujets Bien compliqués à aborder Et en tout cas celui-là Me tente énormément Toujours dans la collection Exprime De chez Sarbacar J'aimerais lire Les déchaînés de Flo Jalier Alors ici pas de résumé Il n'y a pas de résumé au dos Il y a seulement une petite phrase Que je vais vous lire Martinique 1871 Amélia se laissa bercer Tandis que Thibault lui chuchotait Nous partirons toi et moi Nous serons heureux Tu verras Vivre ensemble Loin Sur une autre île Où il serait libre Je sais que c'est un roman A double temporalité Ici on va suivre un personnage En 1871 Et un autre personnage En 1943 Je pense que ça parle De racisme et d'esclavage Pour la première partie Dans le sens où On est en 1871 Alors normalement L'abolition de l'esclavage Date de 1848 Mais ce qui se passait Vraiment sur les îles Entre la théorie Et la pratique Il y a un monde Et 1943 Milieu de la seconde guerre mondiale Donc je suppose Que les deux sont abordés Ça a l'air d'être Assez intéressant Enfin C'est particulier Et j'espère que Je vais apprécier Parce que ça a l'air D'être deux sujets Franchement compliqués À aborder Mais comme je vous ai dit Je fais complètement confiance À la maison d'édition Et à la collection Et ça fait un moment Qu'il est dans ma palle Donc pareil Il est temps d'en sortir Le dernier roman De cette sélection Il s'agit de L'âge des possibles De Marie-Chart Publié chez l'école des loisirs Dans la collection Medium Plus Ici on va suivre Deux personnes Qui sont amies Deux adolescents Ils vont faire leur Romspringa Et ça veut dire Qu'ils vont sortir De la communauté Pour aller découvrir Le monde pendant un temps Comme ça Ils peuvent retourner Dans la communauté En sachant pertinemment Ce qu'ils abandonnent Parce qu'ils l'auront découvert Durant cette période On va aussi suivre Un autre personnage Qui se pose beaucoup de questions Et qui ne sait pas trop Où il en est Où elle en est Je ne sais plus Si c'est une femme Ou un homme Peu importe Et ces personnages Vont se rencontrer Et ça a l'air Plutôt intéressant Ici on va donc parler De sectes D'amitié De découvert de soi Et c'est des sujets Qui ne sont pas toujours courants En littérature adolescente Surtout le sujet des sectes Et j'ai vraiment hâte De le découvrir J'espère que C'est bien traité Et je vous en redirai Des nouvelles Je vais maintenant Vous présenter Trois graphiques Et ce sera Les trois derniers livres De cette sélection Qui est quand même Un petit peu longue Pour les graphiques Je ne vous fais pas De résumés détaillés Du tome En cours Ou de l'histoire Je vous dirai Quelques mots clés Mais je lis très très rarement Les résumés des graphiques Parce que ça se lit très vite Et je préfère plonger dedans On a tout d'abord Ne m'oublie pas De Alex Garin Publié chez Le Lombard Je vous en ai parlé Dans ma précédente vidéo Dans mon book haul C'était un cadeau Qu'on m'a fait Ici on va traiter de la maladie D'Alzheimer Avec des couleurs très douces Très chaudes Et plutôt pastels Et j'ai vraiment hâte De voir comment c'est traité Et j'espère que je ne vais pas Trop pleurer Parce que Dès qu'il s'agit de Personnes âgées Et de mémoire Et tout ça Je commence à fondre J'aimerais ensuite lire Les carnets de Cerise Le tome 2 Donc Cerise C'est un petit personnage Qui aime écrire Et qui mène des enquêtes Sur les gens Qu'elle rencontre La première histoire Dans le tome 1 Était ultra touchante Et très mignonne Et pleine de bons sentiments Et ça réchauffait le coeur Donc j'ai vraiment Très très hâte De continuer cette saga Même si Oui Il est toujours là Alors que j'en ai parlé Mais Il va y passer Un moment ou un autre Et enfin j'aimerais lire Le troisième tome Du Grimoire d'Elphi Qui est publié Chez Dracou Il s'agit de Malaventure en pain d'épices On est ici sur Un thème plutôt Hivernal et Noélique Disons Et j'ai pas eu le temps De le lire En décembre et janvier En tout cas J'ai pas pris le temps De le lire Donc il est temps Février c'est la dernière chance Sinon il faudra que ça Attende l'hiver prochain Parce que vraiment Là plus hivernal Ça n'existe pas Elphi c'est une petite sorcière Qui a des pouvoirs Grâce à des origami Qu'elle réalise Elle vit dans un bus Librairie avec ses deux soeurs Et elle mène des aventures Un petit peu folles Et j'adore cette histoire J'adore les dessins Et j'ai super hâte De découvrir la suite Et voilà Youtube C'en est tout Pour cette pile à lire Encore une pile à lire J'espère la respecter Pour info Mon Call Winter Challenge A été un échec Mais un échec cuisant C'est à dire Je n'ai lu que deux livres Je crois Sur tous les livres Que j'avais sélectionnés Donc non C'était pas une réussite Là c'est vraiment Une pile à lire Que je fais pour ce mois-ci Donc j'espère Que c'est des livres Qui vont me faire envie Et en tout cas Ils me font envie Là tout de suite J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A commenter Et à vous abonner Si vous êtes trop timide Pour commenter N'hésitez pas A laisser un émoji De votre choix De couleur Verte disons Voilà J'ai vu mes manches Je me suis dit vert C'est bien Moi je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo D'ici là Prenez soin de vous Bye Bye